Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snake Kimbo. Salut à tous. Bonne vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification dans ton application YouTube. Bon visionnage à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. 1ère journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures élections européennes. Rendez-vous incontournable. On se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar da Fonseca, Benjamin da Silva, au programme première journée dans cette Euro 2024. Quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans cette compétition, il faut absolument réussir la face du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Alors voyons le 11 qui va démarrer pour le Portugal, Ruben Dias avec Pep au centre de la défense et devant, on retrouve Cerce. Ouh, attention, ça bouge là ! Ouh, le ballon qui vient d'écarter. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Il y a du monde là, quelques possibilités. Pour les A.O. Le sur-prouveur Bernardo Silva. C'est un corner pour le Portugal. Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. Et dans le 11 sur la pelouse, c'est inévitable. Il faut s'attarder sur Raphaël et A.O. Il a un truc que les autres n'ont. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision. Son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. Bruno Fernandes. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Pour Cristiano Ronaldo. On a à peine eu le temps. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. Le match qui reprend la raccoutique doit vite réagir. Ruben Dias. Il y a du soutien en attaque. pour Bernardo Silva. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. La frappe est contrée. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Il reçoit le ballon en bonne position. Encore une chance. Oh, la bonne parade. On voit à l'écran un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant. Effervescent même. Ouh, la perte de balle de CR7. Face à face avec le gardien. Ouais, quelle interception. Il fallait intervenir. Ah, il est passé. Ce soit ce bon geste. Ouais, il est battu une première fois. Mais finalement, il revient. Pour reprendre ce ballon. Et le Portugal, là, qui peut se projeter. Oh, rien qu'il se passe. Là, il faut en profiter. Là, la parade. Mais le danger est toujours présent. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Pepe. Le ballon pour Bruno Fernandez. Eh, le pied, c'est une bonne progression, ça. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Pour Léao. Attention, Raphaël Léao. Attention, il y a danger, là. Quelle intervention absolument décisive. Pour Raphaël Léao. Ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une position de hors-jeu. Et bien fait. Attention à l'occasion. Et ce n'est pas fini. Allez, là, pourquoi pas frapper. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Oh, il peut frapper. Ronaldo. Oui, ça s'impose, là, le gardien. Et oui, il a pas son profondeur de Ronaldo. Et oui, il a pas son profondeur de Ronaldo. Le jeu progrès, là, le jeu progrès, là, le jeu progrès pour se rapprocher des buts adverses. Allez, le Précile paye, le ballon récupéré très haut. Le ballon pour Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo dans la surface. Oh, à l'arrêt. Mais ce n'est pas fini. Attention. Cette parade est très importante parce qu'elle autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Allez, voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. C'est contré par Uben Diaz, mais attention. Très bonne frappe. Malheureusement, un petit peu trop enlevée. Une minute de temps additionnel. Otavio. Le ballon pour Bruno Fernandes. Oui, le long ballon. CR7. Et c'est un nouveau but du Portugal. Un but pour respirer. Un but pour creuser l'écart. Beaucoup vont dire que c'était trop simple et trop facile. Mais c'est rendre les choses simples. C'est ça, le vrai talent. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de... L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Il faut centrer là-dessus. Pour Barak. Et il y a un contre possible à jouer là. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Il peut frapper, Ronaldo. Et le tir vers la cage désertée. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Regardez ensuite comment il fait le tour du gardien pour conclure dans le but vide. Moi, j'adore cette fluidité technique. Cette capacité à utiliser la bonne ressource au bon moment. Le danger dans la profondeur. Le ballon pour Ronaldo. Pas ligne à la réception. Pour Ontario. Attention, très bonne occasion. Et le gardien était bien vigilant. Allez, ce petit rappel pour tous ceux qui aiment le bon football, évidemment. On a hâte de suivre cette prochaine rencontre. J'ai hâte de voir ça. Un beau moment de football qui arrive. Boum ! Gros frappe. Et ça frôle la transversale. Bernardo Silva. Dépossédé du ballon. À la faute est signalée, l'arbitre se rapproche. Le carton semble à qui, mais de quelle couleur sera-t-il ? Pour moi, aucun doute, c'est carton rouge et exclusion du dernier défenseur. C'est une action du but clair. Pour Antavio. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Le ballon qui va changer de propriétaire. Littique. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et la possession leur échappe. Ballon vers Cristiano. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Et Bernardo Silva, il peut frapper. Et ce ballon est envoyé en corner. Le corner. Le ballon est intercepté in extremis. Magnifique. La tchèque obtient la touche. Sous pression. Oh, il y a une provocation là. Le danger est encore présent. Et allez ! Et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Barak. Logec. Pour Bernardo Silva. Attention à la Bernardo Silva. Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça, ça n'arrête plus. Ça tourne. A l'humiliation, cette histoire. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Tout est rare. Ah non, là, ce ballon qui est intercepté. Cristiano Ronaldo. Ah oui, excellent ballon. Ah, il y a encore danger. Goooool ! Cristiano Ronaldo. Les joueurs importants sont toujours décisifs, quel que soit le match, quel que soit le contexte. En voici la preuve. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ronaldo gagne du terrain. Le ballon pour Bernardo Silva. Ah, même le public, là, veut une frappe. Raphaël Léao en reposition. Et voilà, but ! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et pour finir l'action, mieux vaut driveler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question du duel. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Bruno Fernandez reçoit le ballon perdu. Attention, ça peut coûter très cher. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Et ça joue avec Bruno Fernandez. La bonne lecture pour stopper cette offensive. On approche de la fin de cette rencontre. Et pour les Portugais, la balade de santé touche bientôt à son tour. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football. Quel ballon dans le dos de la défense. Bien placé pour conclure peut-être. C'est un ballon perdu par le Portugal. Barak. Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Avec contre-attaque là, peut-être, on va voir. Deux minutes minimum de temps additionnel. La défense peine à redescendre sur ce contre. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Et voilà, un ballon bien intercepté. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre tire le rideau sur cette rencontre. Le Portugal s'impose. Même si ça n'a pas toujours été facile et c'est une victoire toute en autorité. Et voilà, c'est le défi. Non, je t'en Charles. C'est le défi. – Sous-titrage FR 2021